Déclaration des députés. Député d'Alderman Norfolk. Merci. Il y a 100 ans, aujourd'hui, trois jeunes frères de notre circonscription se battaient. En France, et en quelques jours, ces trois frères sont décédés. À 20 ans et 27 ans, ils ont été tués au cours de la bataille de Vimy. Un autre frère de 21 ans est décédé le 7 septembre au suite des blessures de Vimy. On nous dit, je cite dans un poème, trois frères courageux se sont battus contre l'ennemi allemand alors que d'autres n'étaient pas en mesure d'y aller. Et le poème continue, Mme la Présidente. 16 jeunes de Norfolk ont été tués le 9 avril, Vimy et neuf plus au cours des journées suivies qui ont suivi. 625 000 Canadiens ont pris les armes et c'était incroyable pour une population de 7,5 millions de personnes. Des milliers ont été tués sur le terrain. C'est un poème qui a été écrit par Grant Smith et qui détaille ce qui s'est produit au cours de la Première Guerre mondiale. Ces photos de chaque personne militaire qui a été assassinée au cours de cette guerre. Députée de Parc-Delhi-Park, les Ontariens font face à des compressions à tous programmes sociaux, que ce soit pour les services de garde ou services en santé mentale, etc. Nous avons un groupe qui a agi et ils ont mis ensemble un filet de sécurité pour rapatrier nos programmes sociaux. Ce filet représente des programmes sociaux qui doivent être financés par le gouvernement. Suite à ce projet, cet organisme a lancé une campagne de carte postale pour demander plutôt l'appui des Ontariens et Ontariennes afin que les niveaux d'aide soient ramenés au niveau approprié d'augmenter le salaire minimum, d'avoir un budget durable sur le plan du logement social, d'aider les gens à revenus faibles, d'aider avec les droits de scolarité postsecondaires. Il y a des milliers de cartes postales qui ont été signés par la population ontarienne qui se concentrent sur les arguments sociaux qui doivent être inclus dans le budget. Ces cartes postales ont été remises à la Première ministre. Nous avons aussi... Nous sommes très fiers plutôt de cet organisme qui se situe dans ma circonscription. Nous espérons que cet organisme soit entendu et encore plus important que le gouvernement réponde. Député d'Ottawa Sud, merci beaucoup, M. le Président. Hier, j'ai eu le privilège de participer à la lancée d'un programme palliatif, la lancée d'un programme palliatif dans ma circonscription qui discute des planifications et du programme d'aide sur les plans de soins palliatifs. J'ai été très honorée de me joindre à Sénateur Sharon Koster et d'autres membres du groupe d'experts. Et j'aimerais remercier Han McCogan et le rabbin Worry d'avoir tenu cet événement qui était très important. Jim Manager et Jackie Holgen qui sont à la tête de ce mouvement plutôt rempli de compassion. Monsieur le Président, j'ai été guidé très longtemps par cette croyance du fait que la façon dont on se guide vers notre fin de vie doit être considérée de la même façon que l'aide que l'on se donne lorsque l'on est. Les gens en soins palliatifs doivent être aidés. Ils dépendent de nous tous, les familles, les amis, les bénévoles, les centres communautaires. Je suis très heureux de cet organisme et j'encourage tous les groupes d'Ottawa d'étudier cette communauté, de voir leurs efforts et de nous joindre à eux afin de se soutenir. Député de Paris Saint-Mouskoka. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole aujourd'hui afin de reconnaître et féliciter un organisme d'une équipe de sport de ma circonscription. Ils sont les champions et ils sont dans la Syrie. Deux à deux, c'était bien de voir la collectivité, de se rassembler à l'aréna afin d'appuyer cette équipe. Les Bears se sont bien défendus. Ils ont battu l'équipe 2 à 0, leur équipe adverse. Le gardien de but de l'équipe adverse a très bien joué. Les deux équipes devraient être fiers de leurs efforts. On parle de développement d'athlètes, de leçons apprises et d'expériences partagées avec les amis et coéquipiers dans ce sport. La participation au sport peut aider un jeune à performer sur le plan académique et de mieux se préparer sur ce plan. Souvent, les gens ne sont pas en mesure de participer au sport tel que le hockey parce que ça coûte tellement cher. Il faut faire attention de ne pas permettre au coup d'empêcher les gens de participer aux activités sportives puisque sinon, ce sera une perte pour les gens. J'aimerais remercier Dan Blum et tout son personnel, les bénévolats qui font en sorte qu'il est possible pour les jeunes de participer à une équipe d'hockey. Et je veux féliciter l'équipe des Bears pour avoir gagné le championnat. Députée de London, Fanshawe. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour parler d'une question qui affecte plusieurs collectivités de la province, c'est-à-dire la grève de la Société de Louis II du Canada. Plusieurs personnes qui souffrent d'un handicap auditif ou visuel se fient à cette société. Il y a 227 membres du personnel de la Société de Louis de l'Ontario qui sont entrés en grève et leur dernier contrat pris a été échu il y a quatre ans. Après qu'une école spécialisée pour enfants qui ont un handicap de Louis ait été fermée, la collectivité n'a pas eu le temps de se remettre et maintenant, la majorité des sociétés de Louis sont fermées. Nous continuons de montrer notre appui aux travailleurs qui font la grève depuis des semaines. Nous sommes avec vous et nous continuerons de vous appuyer afin de faire en sorte que tous les employés en situation précaire puissent être appuyés. Nous savons que beaucoup de familles se fient à vos services et nous voulons donc donner à ces travailleurs la protection qu'ils méritent. Députée de Berry. Merci, Monsieur le Président. Mais comme étant de Berry, souvent sont inquiets sur le fait qu'ils doivent payer le programme Air Pur. Ils s'inquiètent aussi des conséquences à long terme de la pollution au carbone. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux étaient heureux d'apprendre en fin de semaine dernière que notre gouvernement a éliminé le frais du programme Air Pur sur les véhicules légers. Ça épargnera de l'argent à la population et fera en sorte qu'il est plus facile pour les propriétaires de s'assurer que leurs voitures respectent les normes minimales. D'éliminer ce frais fait partie de notre plan de rendre la vie plus abordable, mais aussi que l'environnement demeure approprié. Il y a 22,3 millions de véhicules qui sont inspectés à chaque année et on diminue ainsi les effets du smog. On diminue le nombre de ces véhicules à chaque année. Nous avons diminué grâce au programme Air Pur 400 000 tonnes d'émissions qui sont envoyées dans l'air. Le retrait de ce frais permettra d'avoir un Ontario à l'air pur et c'est une bonne chose. Députée de Sinko-Greyf. Je prends la parole pour la ville de Collingwood. En ne prolongeant pas l'autoroute dans cette région, le gouvernement empêche le bon développement économique de cette région. Je veux donc aujourd'hui encourager le gouvernement à prolonger cette autoroute et de continuer le développement des cinq voies telles que promis. Ce projet, plutôt, créera 70 emplois directs et c'est donc très important pour non seulement le maire, mais la communauté des affaires de cette région. J'ai écrit plusieurs fois au ministre, mais il semble que la courtoisie ait été jetée puisque je n'ai eu aucune réponse. Il est temps d'agir maintenant. La population de Collingwood attend et ils savent très bien qu'il y aura une élection dans 15 mois. Députée de Glinton-Lawrence. Merci, M. le Président. J'aimerais honorer la mémoire du juge Ted Armstead. Il est né à Timmins et il a étudié au collège Saint-Path d'Ottawa et il a pratiqué le droit et ensuite a été nommé juge. C'était quelqu'un de remarquable. Sa devise, c'est que parfois vous devez fermer les livres et ouvrir votre cœur. Il regardait chaque personne devant lui en cours comme une personne, tout particulièrement les gens qui souffrent de troubles mentaux. Il a travaillé dans les tribunaux en santé mentale de Toronto. Il traitait tout le monde avec respect, dignité. Il était aussi président du Conseil des capacités mentales. Il était aussi président de la Commission des troubles de santé mentaux au Canada. Une personne extraordinaire qui traitait avec beaucoup de soin chaque personne devant lui. Parfois, on parle de façon négative des juges, mais Ted Armstead était un humanitaire et un aimant de chaque personne qui avait des problèmes. Ted, nous nous ennuierons de toi et que Dieu te protège. Députée Huron-Drews, merci beaucoup. C'est le centième anniversaire de la bataille de Vimy et nous voyons à quel point le Canada et nos anciens combattants ainsi que nos citoyens sont fiers. nous voulons penser à cet événement. Je me rappelle avoir vu ce monument en France et avoir reconnu sa grandeur. J'ai eu la possibilité de le visiter plus tard, de visiter un musée qui a vraiment souligné les horreurs de la guerre et nous n'oublierons jamais ce que nos soldats canadiens ont fait pour nous. En décembre dernier, mon mari ainsi que notre ami nos amis plus tôt ont eu la possibilité de visiter la crête de Vimy. Notre taxi, le conducteur de taxi qui nous y a amenés nous a dit « Bienvenue au Canada lorsque nous sommes arrivés ». La France a cédé la crête de Vimy au Canada et beaucoup de gens ne le savent pas. Je me rappelle du tunnel, l'anxiété, l'humidité et l'énergie que ces soldats ont dû ressentir lorsqu'on leur a dit que la bataille pour laquelle ils s'étaient préparés le 8 avril devait rester dans le... était remise à plus tard et qu'ils devaient attendre. C'est là que j'ai vu le centre interactif qui a été approuvé et travaillé par Erin O'Toole qui est un ancien de nos collègues et en décembre, j'ai vu l'endroit où nos Canadiens voyageront plus tard cette semaine. Je leur souhaite un bon voyage et je leur demande d'être fiers. Je désire informer la Chambre qu'au nom de Sa Majesté, la Reine, la lieutenant-gouverneure a donné la sanction royale à un projet de loi dans son bureau. Le projet de loi a reçu la sanction royale loi autorisant l'utilisation de certaines sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. Les sommes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. Merci beaucoup. Il est maintenant le temps, pour les rapports de la comité.